Hey salut à tous les amis on se retrouve pour un nouvel épisode de la série minecraft donc aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire donc c'est parti pour une usine à citrouille et une autre à pastèque voilà ça va être à peu près le même principe pour les deux usines donc je suis dit autant faire ça dans cet épisode donc histoire d'avoir autre chose à se mettre sous la dent on va faire un peu de build aussi donc on va essayer de faire deux maisons mitoyennes un peu vraiment ailleurs pas dans le même endroit qu'on a bulle de la semaine dernière donc c'est parti on va essayer de voir où l'on va construire tout ça enfin j'ai déjà vu un peu l'endroit donc on va essayer d'agrandir un peu notre petit village qu'il y a ici et à un moment donné on retournera un peu plus dans notre zone aquatique bon bientôt pour salle des coffres je vous le dis clairement ça va être ça va falloir aussi que j'arrive à calfaitrer un jour cette usine à concrète que j'en fasse quelque chose et ce champ de mouton va faire que je le bouge je pense à terme ben voilà quand on passera la 1.14 est sortie de version la release est sorti mais voilà je vais attendre avant de mettre mon monde en 1.14 donc voilà on va pas le faire tout de suite mais voilà il faut savoir que du coup on pourra faire une usine des usines à moutons plus facilement que actuellement 1.13 donc voilà on va patienter un tout petit peu alors voilà j'ai pris des matériaux un peu différent donc on va essayer de 20 de bulles un peu avec la terre cuite aujourd'hui parce que je trouve que ça peut être intéressant pour faire des murs pour changer un peu du bois tout ça enfin voilà tranquillou donc l'idée est de faire deux maisons mitoyennes ici et en gros de faire un socle et à partir du socle dans le socle on aura en gros le stockage des deux usines et l'usine serait un peu en sous sol il va falloir que je creuse un peu dans cet épisode mais voilà je me suis fait une nouvelle hache du coup parce que j'avoue que celle ci est pas mal abîmée et ça sera pas trop alors ce qu'on va faire c'est un peu délimité déjà ensemble peut-être un peu la taille des deux maisons peut-être bien je dirais ça pourrait être sympatoche donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire juste des bords comme ça on en hésite hop on va déjà monter à 4 je pense 3 4 5 je pense ça plus plus sympatoche 4 de haut on a dit 3 4 5 moi je pense ça peut être déjà pas trop trop mal je pense je réfléchis je réfléchis les amis à voir comment on va gérer la chose clairement alors ah je serais peut-être plus long ici en vrai le terrain est un peu plus grand on pourra avoir une maison qui est plus comme ça une qui est plus comme ça ouais ça pourrait le faire pas mal pour les toits et tout pour un peu plus de détails ça pourrait être sympa donc on va monter encore de 4 là ici la même est ce que je partirais sur des zones de 3 3 fois ici on va casser ça histoire d'être tranquillou est ce que si je fais ça ça va le faire au niveau des dimensions étant donné que j'aimerais avoir un espèce de balcon autour je pense que ça pourrait le faire ouais on va rester comme ça vous savez quoi ça sera pas trop mal alors ici il faut qu'on parte de la 3 4 hop 3 4 5 tac moi je fais tout en direct hein ça j'aime pas faire 15 fois la même chose donc on est pas trop mal et d'ici je vais repartir par là pour la prochaine maison qui sera peut-être avec une forme un peu spéciale mais on va s'en sortir je pense si je fais 3 ça fait ça au niveau de la dimension ça fait peut-être un peu petit alors on va monter hop alors 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 là ici tout simplement va repartir oh non 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 on veut ça donc 3 et 3 ici yes on est bon on est bon du coup là ici on va être un petit peu embêté par rapport à là mais en vrai ah ouais on pourrait j'ai peur que ça fasse petit réflexion 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 les amis on va y arriver euh non vous savez quoi on va partir sur des zones de 5 et pas des zones de 3 euh 3 4 5 comme ça tac on casse ça euh 3 4 5 et en gros mon pilier serait ici ouais je pense ça peut le faire ouais ça pourrait le faire en vrai ça pourrait 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 largement le faire alors ici par contre on va être un petit peu gêné euh ouais parce qu'on va pas pouvoir avoir le pattern qu'on a depuis le départ alors la maison va être un petit peu euh pas totalement biscornue mais légèrement euh du coup on a pas assez euh écoutez je vais prendre de la d'Eston Brick pour l'instant mais on changera c'est pas grave euh 3 4 du coup ça va me faire et là je pourrais avoir une zone de 5 ça va faire un peu bizarre on va pas se mentir que ça va faire un peu légèrement bizarre euh hum alors Hello comment tu vas gérer le truc tu vas faire un truc bizarre ou pas je crois que j'ai mis un trop haut il me semble euh tout 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 parce que j'arrive ici et là au niveau d'ici on va être dérangé 3 4 5 ici et là on aurait une zone de 6 donc on aurait une zone paire ici parce que enfin je me vois pas mettre deux piliers côte à côte comme ça ça ferait tellement dégueulasse ou alors je vois aussi une zone de 4 ici ouais on va peut-être faire comme ça du coup peut-être bien alors écoutez je vais commencer à améliorer un peu ce socle histoire que ça avance et je vous reprends un petit peu plus tard les gens et on se retrouve les amis donc j'ai pas mal avancé alors voilà je vais vous expliquer un peu comment j'ai fait tout ça mais voilà il faut savoir que j'ai pas mal avancé donc par rapport aux dimensions qu'on avait fait au départ vous voyez ça a totalement changé parce qu'au départ on avait juste mis ça d'accord j'avais la pioche dans ma main donc j'avais juste mis les piliers de stone brick donc au final dans le fond j'ai mis tout un mur de stone brick au départ et bah j'ai cherché comment améliorer le truc pour pas avoir un truc tout plat et tout voilà quoi et voilà si grosso modo je casse tout ça vous voyez au départ en gros j'avais ça et j'avais tout un mur de stone brick derrière quoi et je me suis dit ok l'autre je peux pas laisser ça comme ça ça va faire moche et tout enfin voilà quoi en mode délire dans ma tête je me suis dit ok faut faire un truc qui fasse un peu une arche donc je me suis dit allez hop on va mettre un peu de dendésite comme ça et je me suis dit que j'allais me servir de la stone brick pour avoir un truc un peu arrondi vu que pour le moment bah je vais pas encore passer sur la 1.14 comme je vous ai dit j'attends un petit peu et du coup là je me suis dit bah qu'est ce que je vais faire pour pas que ça soit full stone brick du coup j'ai utilisé un peu dans des îles non pas dans des îles de jurid pardon poly avec des estelées de stone brick à l'envers et là un petit bloc sculpté et en bas je me suis dit bah on va faire un peu la même quoi on va pas laisser un truc tout plat et tout donc voilà j'ai mis un bloc plein un escalier comme ceci et voilà on a un petit pattern un peu intéressant et au niveau des piliers d'endésite dans le bas j'ai mis un muret de cobblestone avec une torche comme ça bon voilà on a un effet un peu éclairé tout autour du bâtiment donc la nuit c'est plutôt pratique là où il y a la colonne d'endésite voilà j'ai mis des escaliers et après j'ai fait tout le tour j'ai mis un bloc de roche quoi en dalle je vais y arriver et pareil pour la pierre taillée en dalle et j'ai fait tout un rebord histoire de pas avoir un truc de bloc plein full endésite histoire d'avoir du détail avoir du relief et tout sur le bâtiment donc ça va c'est plutôt intéressant je pense et ici dans les angles voilà je vais mettre ça non je me suis fail et en plus de ça je sais même pas casser des blocs bon très bien donc voilà j'ai fait ça tout le tour donc là vous voyez j'ai un moment où il y a 4 donc j'ai fait comme ça je me suis arrangée on va dire j'ai fait comme j'ai pu donc j'ai fait ça un peu tout le tour vous voyez et dans les angles voilà j'ai mis full barrière de chaîne sombre je trouve ça intéressant donc voilà c'est plutôt voilà ma foi il y a du relief et du contraste et tout donc vous me direz ce que vous en dites et au niveau de l'escalier voilà je suis partie dans la zone de 4 qu'il y avait au centre et j'ai mis juste un escalier en haut et après j'ai mis une petite plateforme de 2 ici et après j'ai fait un escalier de chaque côté comme ça on peut monter de plusieurs endroits donc je pense que c'est plutôt bien et devant comme j'avais une zone de 4 bah je me suis arrangée j'ai mis des escaliers à l'envers vous voyez et dans le fond et bah j'ai mis de la diorite classique comme ça voilà ça fait un petit dessin une petite étoile et sur les côtés voilà de la pierre sculptée pour ajouter un peu de détails alors au niveau des dimensions comment je suis partie tout simplement par rapport à là où j'ai mis tout mon contour en andésite j'ai rempli de cobble tout l'intérieur quoi on va dire et grosso modo je suis partie de 3 cobble et à la troisième cobble j'ai mis un bloc de pierre taillée et j'ai fait tout le tour comme ça comme ça on peut facilement se balader on a comme un espèce de balcon tout autour des 2 maisons mitoyennes donc c'est plutôt sympa donc après j'ai essayé de faire des zones de 5 vous voyez à peu près partout donc là 5 là 5 là également 5 donc j'ai mis comme on a fait pour les maisons de l'épisode précédent des escaliers au niveau des bûches de sapins je suis montée de 5 blocs de haut comme ça on a des fenêtres assez grandes donc je vais voir comment on va pouvoir un peu décorer tout ça et avoir un peu plus de relief mais voilà pour le moment je vais m'arrêter au niveau du build et je vais essayer de m'occuper un peu de la zone souterraine pour avoir vraiment les zones de descente histoire de pouvoir m'occuper un peu des usines et vous montrer le pattern des usines avant de continuer le build voilà tout et heureux copains donc d'aspect la maison n'a pas changé mais à l'intérieur croyez moi ça a bien changé déjà alors c'est parti donc de ce côté là j'ai fait dans cette maison en sous-sol l'usine à pastèques donc qui a déjà produit un peu oui j'ai eu des graines de citroux parce que j'ai eu un problème j'ai dû détruire ce que j'avais fait enfin bref je vous montrerai après je vous expliquerai pourquoi donc on descend ici on a une première rangée du coup de pastèques donc j'ai fait il y a 13 plans ici au total et il y en a également 13 ici vous voyez et voilà ça permet d'avoir une production assez honnête donc on voit quelques blocs de redstone parce que j'ai mes rails de mes rails qui sont là et tout enfin voilà il y a des trucs qui sont pas très très esthétiques mais bon c'est pas là qu'on va passer le plus clair de notre temps on va pas se mentir donc go alors on remonte et ouais comme vous voyez là on a vu tout ça donc c'est plutôt pas mal donc on va faire la même chose à l'autre maison avec le truc à citrouille donc en gros j'étais descendue juste de 4-5 blocs et en fait quand j'ai voulu faire mon système de minecart et bah je me suis rendu compte que bah les usines étaient trop collées donc j'ai dû démonter ce que j'avais fait là cette zone là-haut et la rebasculer ici plus bas donc voilà j'ai eu des petits soucis imprévus au bataillon donc c'était plutôt cool mais bon voilà quoi c'est déjà ce qui arrive alors maintenant je vais pouvoir vous expliquer du coup comment faire l'usine comment j'ai procédé donc on va prendre des sticks et pistons vous voyez on va les placer comme ceci tout le long hop donc ah hello je m'en veux quand je me trompe les gens je vous le dis je m'en veux je m'en veux et encore mais c'est pas vrai je suis les gens un jour vous allez finir par vous dire que je sais pas jouer à minecraft c'est pas possible mon seau deau mon seau deau du coup j'ai dû casser tout mon usine donc j'ai récupéré des graines et des citrouilles dans l'autre usine ce qui est tout à fait normal vu que j'ai démoli un peu une grande zone voilà quoi c'est passé à travers les mailles du filet par endroit donc ici on va mettre une rangée de blocs temporaires hop comme ceci et on va se prendre des observeurs blocs que l'on va placer dessus donc il faut que le visage de l'observeur regarde vers le bas d'accord histoire d'avoir la vision sur la citrouille quand elle sera poussée clairement c'est un peu ça le délire alors ici en haut on va mettre une rangée de blocs qui va permettre de détecter le changement d'état de l'observeur tout simplement hop si j'arrêterais de me fail ça serait cool ici on va tout simplement en mettre aussi des sticks et pistons d'accord et en gros on va actionner un système à la fois c'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup de redstone mais je préfère parce que comme ça l'usine travaille pour ce qu'elle a besoin donc un bloc sur deux on va mettre un bloc peu importe le bloc vous allez mettre une redstone dessus comme ceci tac tac et là au niveau de ces blocs on va devoir mettre tout simplement un bloc de redstone d'accord donc on va devoir mettre un bloc de redstone un bloc sur deux quoi qui en gros quand il y aura une pastèque enfin non une citrouille qui va pousser ça va actionner le système qui va permettre au piston de s'étirer et de rétracter le bloc de redstone histoire qu'ici ce piston s'active pour pouvoir pousser justement prendre la citrouille avec Luc pour qu'elle se casse c'est ça le principe du système hello tu fais du brin alors comme ça tac hop un bloc sur deux et on est good ici donc là en gros on a un bloc sur deux qui va fonctionner donc maintenant il faut qu'on arrive à faire fonctionner le reste du système d'accord donc pour faire actionner le reste du système il va nous falloir des répéteurs que l'on va mettre ici d'accord on le laisse normal sur un tick et ici on va tout simplement mettre des blocs des observer blocs en fait qui vont détecter le changement d'état là-haut et en gros quand ils vont se pousser quand le piston va se pousser ça va permettre au bloc de changer d'état et de donner du courant ici au bloc où il y aura la redstone donc vous shiftez vous regardez vers le haut et vous pouvez placer assez facilement les observeurs donc c'est plutôt cool et assez pratique d'accès donc j'ai juste gardé le dernier système pour le faire avec vous ah hello oh non 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 rends-moi le c'est tellement précieux les pistons je manque plus de fer que de redstone donc ça c'est plutôt galère il va falloir que j'aille reminer et il va falloir regarder comment ça se passe les usines à faire pour le 1.14 il va falloir réapprendre les gens ça va être cool hop alors voilà normalement tout le système fonctionne il n'y a plus qu'à faire le système de récupération des items ah à casser les blocs là aussi également le boucan que ça fait et vous voyez le système s'actionne un par un c'est pour ça que j'ai fait ça après vous pouvez mettre en route une espèce de cloque avec un observeur qui va détecter par exemple au bout de la ligne quand il y a un il y a un petit truc qui est poussé mais moi là là je vise la rentabilité donc comme ça c'est beaucoup plus rentable donc ici il va falloir qu'on creuse pour pouvoir mettre justement notre système de récupération des items hello hello non t'es pas descendu assez en fait voilà c'est ici qu'il faut descendre comme ceci et il faut creuser là en dessous histoire de pouvoir poser les minecartes etc donc je vous reprends après quand j'ai creusé alors on se retrouve donc j'ai posé j'ai creusé donc en gros ici on va avoir des des rails propulsion donc on va mettre des blocs de redstone histoire d'avoir ce qu'il faut pour alimenter après vous pouvez mettre des leviers et tout mais franchement j'ai de la redstone j'en ai plein donc je manque qui ne pas on va dire hop ici du coup on va avoir notre système de récupération avec les hoppers donc on va mettre ici des rails des rails classiques histoire de ne pas avoir une vitesse une vitesse réduite pour qu'il puisse avoir le temps de se vider un petit peu le minecart hopper donc là tac tac comme ça on va alimenter tac et là on est good il n'y a plus que le minecart à y mettre du coup on va faire comme ça ok on prend ça ça on le prend voilà le premier minecart est mis en place c'est pas un souci on va mettre ça ah oui on va devoir le mettre jusque là bas là ici on aura en gros notre dropper donc on va faire ça ouais bon ça m'a encore coûté pas mal en faire tout ça hop une petite torche ce sera pas mal une petite torche nette des familles donc du coup ici ça c'est bon comme ça hop hop ici pareil hop bloc de redstone rail classique hop non hop il y aura beaucoup de hop 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 là ça y est c'est fini aujourd'hui hop toi tu te renvois tu me saoules tu me en kikin la vie tac 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 hop et ça comme ça du coup maintenant il faut qu'on envoie un minecart pour être tranquillou hop hop minecart hopper voilà on est good il y a juste là le petit hopper à mettre ici c'est good je l'ai bien mis bon bah c'est good partout alors ici on va faire ça comme ça tac hop ça on peut refermer ça évitera de la perte et j'ai plus de stone brick bien évidemment et sur moi j'ai que de la cobel très bien et ah bah oui j'ai plus de silk touch bon je viendrai remettre de la cobel un peu plus tard c'est pas grave donc on va sortir de là parce qu'il faut qu'on finisse l'histoire de l'ascenseur ici alors les amis en votre absence j'ai tout simplement terminé la remontée des items donc voilà là j'ai mon échelle sur le côté oups sur le côté ici j'ai mon eau tout simplement hop vous voyez il y a l'eau ici et j'ai tout qui va être stocké vous voyez ici donc tout est fini là au niveau de l'usine à citrouille donc maintenant ce qu'il me reste à faire c'est tout simplement toute la décoration extérieure le bâtiment il faut que je termine donc en gros là je réfléchissais ici je pense ça va en choquer plus d'un le fait qu'il y ait deux barrières mais moi j'aime bien en fait c'est pour ça que je l'ai laissé parce que j'aurais pu faire en sorte qu'en gros j'ai pas deux épaisseurs ici de bloc vous voyez j'ai utilisé la tarquite marron mais je sais pas j'aime bien j'aime bien le délire d'avoir deux barrières côte à côte comme ça je trouve que ça fait un motif et tout et j'aime bien donc je laisse donc au final les fenêtres j'ai fait des fenêtres à peu près classiques comme ça là il faudrait que je les améliore en vrai parce que c'est pas top top on va pas se mentir il y a pas grand chose donc peut-être qu'on va mettre un peu de barrières des trucs comme ça ah non attendez on va faire ça comme ça tac tac comme ça hop ah ça me déplairait pas mais attendez ah vu que j'ai eu des barrières de hawk là sur le côté est-ce qu'on t'entrait des barrières de boulot alors en vrai il va falloir que j'avance sans vous parce qu'on doit avoir pas mal de records de fées oh ça me choque pas tant que ça attendez là on va changer hop wow hop plutôt comme ça du coup je crois que ça doit être bien comme ça attendez ah ouais il faudra juste qu'on mette une plaque de pression au dessus pour pas que ça se bonne mais moi je suis pour des petites fenêtres sympa c'est valide donc je vais avancer sans vous toute la construction et le second étage et je vous reprends dès que j'ai tout terminé les amis et l'on se retrouve les amis donc la maison est finie alors on va essayer de prendre un peu de distance histoire de voir un peu donc voilà un peu j'ai fait un second étage vous voyez et j'ai rajouté un peu de verdure sur le toit vous voyez pour faire un effet de lierre qui descend par rapport aux autres bâtiments que j'ai fait je trouve qu'il est plus sombre et en même temps ça l'aura un peu plus gai cette histoire de verdure et un peu tous les portillons en acacia que j'ai pu y mettre c'est vraiment sympa difficile mais avec des flex durations 1 de vraiment avoir un effet doucement donc voilà vous voyez il est fini bon j'ai pas décoré bien évidemment donc il y aura des maisons à décorer d'ici quelques temps mais voilà on a l'air de rien à un village qui s'agrandit au fur et à mesure regardez avec la zone qu'on a fait la semaine dernière et là ça on va faire plein de petites maisons tout autour au fur et à mesure des semaines je peux vous dire qu'à la fin on aura un bon petit village ici je vais voir au prochain épisode ce que l'on fera mais voilà peut-être aller retourner un petit peu dans le biome dans le biome aquatique histoire de l'avancer je sais pas trop j'aimerais vous faire une petite maison avec le nom des abonnés dessus et tout pour vous faire participer un peu à la série vous voyez ça pourrait être sympa de faire quelques maisons la semaine prochaine donc voilà tout pour cet épisode qui est grandement mené donc il y a eu du boulot avec mon petit fail à cause de l'usine que j'ai dû déplacer et tout remonter mais voilà on a une maison ma foi qui est mitoyenne et qui est grande à côté des autres qui sont vachement petites faut se dire qu'elle est quasi aussi grande elle est aussi grande que la tour de guet au final enfin la tour d'alchimie pardon et on avait rien construit de très très grand depuis le début j'avoue à part la maison qui est là-bas donc ça me fait du bien de faire un gros build ici un peu mais je vous avoue que plus tard à terme je vais peut-être essayer de faire un château sur cette montagne elle me tente bien la montagne j'avoue bon bah voilà je vous laisse ici pour cet épisode je vous le remercie de l'avoir suivi les amis n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu à donner votre avis en commentaire et à donner des idées de ce que vous voudriez voir dans la série ça sera avec un plaisir que je vous montrerai que je répondrai à votre demande tout simplement je vous fais des bisous je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode sur V-Minecraft à bientôt les amis ciao 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 à bientôt Sous-titrage ST' 501